Bah si Ah merde Ah c'est dégueulasse Il suffit de la bassine Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique des étranges dégustations Et aujourd'hui nous avons deux invités très spéciaux A ma droite touffe Et à ma gauche monsieur TIT DEPITE Pour goûter, pour déguster, pour tester le terrible et l'indétronnable Surstromming Mais avant, le surstromming, qu'est-ce que c'est quoi que ça ? Cette spécialité suédoise est prononcée par ceux qui en mangent Le surstromming, c'est du harang Et pour le conserver, les suédois ont décidé de ne pas utiliser le salage ou la congélation Mais plutôt de le laisser fermenter plusieurs mois dans des tonneaux Après quoi, ils sont mis dans des boîtes en fer blanc pour permettre au harang de s'affiner et de se conserver Ainsi, la matière organique va se décomposer et le gaz produit fera gonfler la conserve A son ouverture, vous recevrez très probablement une petite giclette de harang dans l'oeil Vous pourrez y découvrir cette somptueuse odeur qui a fait vomir de nombreux humains et animaux A noter que cette petite merveille est interdit dans les aéroports et par la commission européenne à l'exportation au-delà des frontières de la Suède Mais passons plutôt aux choses sérieuses Et comme Tim débité, notre invité très 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 spécial, c'est lui qui va avoir l'honneur de l'ouvrir Merci Merci Ah ça pue là instagram grimace wohle ça sent la merde à table ouais chouette une fois qu'on a ouvert la boîte ça s'emprenne dans les murs ça reste ça stagne dans l'air et on peut rien y faire on a beau aérer faire tout ce qu'on veut mais l'odeur ne part pas pourquoi le poisson sur le baie j'ai l'impression que je l'ai pris que je l'ai mis dans mon anus que je l'ai laissé fermenter et que je l'ai ressorti sans déconner personne de sens et ne peut manger ça en fait moi j'adore ça c'est très fade et c'est l'odeur que ça dégage quand on ouvre la bouche ça remonte d'emmener et ça donne vraiment envie de dégueuler je pense sincèrement que le surstroming c'est de la merde ne reproduisez pas ça à la maison vraiment pas les suédois mangent le surstroming de cette manière sur une tartine légèrement beurré appelé tonne brode et garni de pommes de terre de ciboulette d'oignons rouges d'oeufs de crème et de fromage râpé et que serait cette émission sans une étrange recette alors revisitons ce truc pour réaliser un excellent surstromaki faites tremper le hareng dans du lait pour diminuer son affreuse odeur puis préparer du riz à sushi disposez le harmonieusement sur la feuille de nori après quoi vous pouvez y placer le surstroming saupoudrer le tout de wasabi et rouler l'ensemble vous pouvez également y ajouter du fromage frais type saint moré pour plus de gourmandise faites des rondelles disposez le tout harmonieusement et dégustez vous verrez c'est excellent si vous voulez me proposer vos étranges dégustations dites le moi en commentaire n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez apprécié ce nouveau format un énorme et énorme merci à touf qui a financé l'épisode je t'aime et à tu m'as bêté d'ailleurs le lien de sa chaîne youtube apparaîtra sur mon crâne chauve et dans la description cet épisode a été affreusement long à monter et je voudrais m'en excuser mais vous n'imaginez pas le travail et l'investissement qu'il y a derrière merci à vous d'être présents et d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne c'est ce qui me motive pour continuer de nouvelles parodies arrivent très prochainement sur la chaîne je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt tchou